... Eleni Fureira, candidate de Chypre à l'Eurovision, lors de sa répétition du 4 mai 2018 à Lisbonne, André Sputting de notre envoyé spécial à Lisbonne, Portugal, c'était « la demi-finale de la mort », celle dont le niveau était le plus relevé, avec 19 candidats en lice, parmi lesquels une poignée de Favoris, et seulement distiqué qualificatif pour la finale de l'Eurovision ce samedi. Le show était diffusé en direct sur France 4, comme le sera la deuxième demi-finale de jeudi, passage en revue des heureux et malheureux qui ont foulé la scène de l'Altice Arena ce mardi, éliminé, Azerbaïdjan, Aizel, X Maillard, croix de bois, croix de fer, je suis plus forte que les boulets de canon, chante Aizel dans un numéro tout-temps. Voilure blanche et escalade de bloc géométrique, mais elle n'est pas suffisamment forte pour aller en finale. Un rendez-vous que, depuis sa première participation en 2008, l'Azerbaïdjan n'avait jamais manqué, éliminé, Islande, Harry Olafsson, ou Choice Harry apporte à cette Eurovision sa fraîcheur, du haut de ses 19 ans. Il est le Benjamin de la compétition, et transpire de son bonheur d'être là, partout où on le croise à Lisbonne, il n'est que sourire et bonne volonté. Et là pour lui, sa chanson, qui n'est pas à la hauteur de ses capacités, l'a plombé. L'aventure s'arrête ici pour lui. Qualifié, Albany, Eugbouche Pépa, mal avant la demi-finale, un point d'interrogation planait sur Eug. Non qu'il soit dénué de talent, mais parce qu'on avait du mal à prédire si sa baladroque réussirait à faire le plein de points. Désormais, on a la réponse, le falsetto du chanteur a su séduire. Public est juré. Éliminé, Belgique, Sénèque, Amater of Time La Belgique a misé cette année sur la sobriété et sur une chanson qui ferait un parfait générique pour le prochain James Bond. Un morceau planant, mais qui n'ira pas plus loin. Qualifié, République Tchèque, Nicolas Joseph, lit. Tout mis son entrée à l'Eurovision aura été chaotique, blessé au dos il y a une dizaine de jours lors de sa première répétition. Nicolas Joseph, aura dû s'économiser et a connu des hauts et des bas lors des répétitions suivantes où il a dû garder des forces. Qualifié, Lituanie, Yevaz a se moqueter when we hold c'est la bulle de romantisme de cette première demi-finale. Bon, on vous avoue très franchement qu'on trouve le remix plus efficace. Yevaz a chanté avec douceur l'amour qui traverse les décennies et a été rejointe sur scène par son mari à la fin du morceau. Et cela a visiblement ému les votants. Qualifié, Israël, Netta Barzilet, Toy, elle était annoncée comme la grande favorite de cette édition, et donc de cette première demi-finale. Et puis ce mardi, elle a été doublée du côté des bookmakers par la candidate de Chypre. Si on a N'empêche que l'Israélienne a délivré une prestation énergique. Éliminée, Biélorussie, Alexeva, Forever la Biélorussie nous a offert, bien qu'on ne soit pas sûr qu'il s'agisse d'un cadeau, la prestation la plus absurde de la soirée, avec son romantisme kitsch et son sens involontaire du grand guignol. Qualifié, Estonie, Elina, Netta Yeva, la forte sa régulièrement, le registre l'Éric s'invite dans la compétition. Cette année, c'est l'Estonie qui s'y colle avec une prestation assurée et propre. De sa candidate qui a aussi pu compter sur sa scénographique centrée sur sa robe servant d'écran à des projections vidéo. Pour ceux qui ont raté sa prestation, rattrapage en finale. Qualifié, Bulgarie, Equinox, Bones, le groupe a été créé spécialement pour le concours. La Bulgarie le présente d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux comme un projet pour l'Eurovision. Le résultat est solide, mais pour l'authenticité, il faut repasser. Leur scénographie manque sans doute de Spontanéité. Éliminé, Macédoine, IQ, Lost and Vente, c'est le morceau de sale, deux ambiances, qui alternent entre pop et reggae. Le mélange n'a visiblement Pas séduit tout le monde puisque le duo n'ira pas en finale. Éliminé, Croatie, Franca Batlik, crazy à l'instar de son homologue belge, Franca. Batlik a livré une prestation sobre, élégante, et a été éliminé, qualifié, Autriche, CESA, accent aiguère sans son, nobody but you en 2016 et 2017, il était à l'Eurovision. Mais dans l'ombre, puisqu'il a travaillé pour les représentants bulgares au concours ces années-là. Désormais, le jeune artiste occupe le devant de la scène et peut espérer briller en finale. Éliminé, Grèce, Yana Terzioni Romuel figurait parmi les favorites avant le concours, a rétrogradé fortement du côté des bookmakers après les répétitions, mais en ajoutant des effets pyrotechniques, la Grèce est parvenue à remonter la barre. Pas suffisamment cependant pour atteindre la finale. Qualifié, Finlande, Sahara Alto, Monsters c'est l'un des morceaux préférés des fans. La finlandaise Sahara Alto qui, a récemment terminé à la deuxième place du X-Factor britannique et qui, sachez-le, parvient à chanter Je suis malade quasiment sans accent, a aussi convaincu les jurés internationaux et les téléspectateurs. Éliminé, Arménie, Sevac, Xanagyan, Camille c'était l'un des points d'interrogation avant cette demi-finale. Sevac parviendrait-il à se hisser en demi-finale avec sa balade aux accents ethniques ? La réponse est numéro. Éliminé, Suisse, Zip BZ, Stone la dernière participation de la Suisse à l'Eurovision, c'était en 2013. Et ce ne sera pas encore pour cette année. Qualifié, Irlande, Ryan O'Shaughnessy, Together la balade irlandaise est l'un des classiques de l'Eurovision. La chorégraphie romantique exécutée par deux danseurs sur scène a sans doute permis de récolter des votes. L'Irlande attendait depuis 2013 de retrouver la finale. Qualifié, Chypre, Eleni Foureira. Fuego originaire d'Albanie, star en Grèce, Eleni Foureira a fait sensation lors des répétitions. Si bien qu'elle a effectué une remontée spectaculaire chez les bookmakers. Jusqu'à prendre la première place dans leur classement cette nuit, sa prestation, tout en mouvement de cheveux fougueux, a forcément tapé dans l'œil du public. Il n'en reste pas moins que son tableau et sa chanson rappellent ce qui fonctionnait à l'Eurovision, il y a plus de dix ans. Ce mardi, trois des six pays qualifiés directement pour la finale, ont présenté un aperçu de leurs prestations enregistrées la veille. Pour la France, il faudra attendre. La demi-finale de jeudi, Portugal, Claudia Pascual, au jardim la locale de l'État pourra-t-elle succéder à Salvador Sobral et offrir un doublé Eurovisionnesque ? Au Portugal, les bookmakers n'y croient pas, à vingt minutes, on reste convaincu qu'elle a ses chances, mais essentiellement pour un top 10. Cette balade toute en douceur mériterait d'y figurer. Espagne, Amaya et Alfred, tu mentionnes ils ont déjà fait craquer les Espagnols qui ont suivi l'éclosion de leur histoire d'amour dans Opération Triunfo, une sorte de star assez hibert. Ils s'apprêtent désormais à faire chavirer l'Europe avec leur balade romantique archi-sucrée. Les tourteros ont beau susciter la sympathie, il n'en demeure pas moins que la chanson et pour nous un sommet de miévrerie. Royaume-Uni, Suri. Storm Suri qui a participé deux fois à l'Eurovision en 2015, comme danseuse pour le Belge Loïc Notey en 2017, comme choriste de la Belge blanche, revient cette fois-ci comme candidate. Celle qui est assurément l'une des artistes les plus drôles, sympathiques et enthousiastes de cette édition est desservie par une scénographie qui les mente sur la scène alors que sa chanson l'inviterait à interagir davantage avec le public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501